Aujourd'hui, dans la Minute Design, on va vous parler d'un couple d'artistes, Jean-Marie et Marthe Simonnet. On est dans le cadre de l'exposition Viens jouer dehors, 1968-1978, la nouvelle ère des jeux, qui s'intéresse au renouveau des jeux d'extérieur dans l'espace urbain pour les enfants. Les Simonnet, ils ont en effet révolutionné les formes et les matériaux des éléments de jeux pour enfants dans l'espace urbain dans ces années-là. Ce ne sont pas les seuls, ils sont quelques artistes à s'être intéressés à ces ères de jeux. Ces artistes sont arrivés à l'ère de jeux au départ par l'œuf Centre d'études. C'est un collectif d'artistes, essentiellement des architectes et des designers, pour proposer des éléments assemblables d'ère de jeux. Le fait d'assembler des éléments identiques au départ vont devenir une spécificité du couple Simonnet. Ils proposent également un matériau qui est tout à fait nouveau pour l'époque. Ils travaillent avec du polyester armé de fibres de verre. C'est un matériau plastique qui est nouveau à l'époque, qui est résistant et en même temps très léger. Ça permet de faire des éléments que les enfants peuvent déplacer et de ne pas leur donner des règles du jeu trop précises. Il faut qu'eux-mêmes construisent leur jeu et s'aventurent dans ces ères de jeux nouvellement créées pour eux. Le serpent a été lui imaginé en 1975, juste après que Jean-Marie et Marthe Simonnet aient créé pour le parc des Coudray à Elancourt les fameux spaghettis rouges. Une œuvre qui n'était pas faite pour que les enfants montent dessus, mais effectivement ces formes ont très vite attiré les enfants, sans doute à cause de leur couleur très vive, mais aussi de leur aspect très lisse. Petit à petit, les Simonnet se mettent à travailler avec des crèches, des écoles et des services de la petite enfance qui se développent à ce moment-là. Nous sommes au début des années 1980 et ils proposent, à partir toujours de ces mêmes éléments, des assemblages qu'ils appellent des tripodes ou des bipodes, qui permettent de créer des formes d'animaux fabuleux. Nous en avons ici quelques exemples, par exemple le tétacloaque ou le cataflope. C'est la même chose pour ces maisons cache-cache qui sont présentées devant vous, qui forment un labyrinthe avec des cabanes dans lesquelles les enfants peuvent évoluer. Ces aires de jeu, on en retrouve à l'époque à Saint-Grantin-en-Yvelines, notamment au pied des tours du bois de l'étang à la verrière, qui présentent un baripède développé par les artistes, c'est-à-dire une forme d'éléphant. Chaque pièce est moulée dans leur atelier, ils fabriquent eux-mêmes leur moule, dans laquelle ils font les tirages de toutes les pièces nécessaires à la réalisation de leur jeu. Et pour chaque jeu développé, ils forment également un modèle réduit, comme ceux qui vous ont présenté ici, qui ont été prêtés pour l'exposition par les artistes-mêmes. Dans la prochaine Minute Design, nous vous parlerons d'un autre couple d'artistes présentés ici, Ariane et Bernard Wormesson, qui ont développé un jeu de labyrinthe. Vous pourrez également retrouver l'ensemble des vidéos La Minute Design sur la chaîne YouTube de Saint-Grantin-en-Yvelines. N'hésitez pas à vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada